Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne d'aujourd'hui, nous allons continuer Borderland, donc c'était The Zombieland of Dr. Ned. Et comme vous pouvez le constater, donc déjà c'est beaucoup plus rapide pour les temps de chargement. Alors, pourquoi cela ? Je vais vous expliquer, j'ai reçu donc un nouveau PC et j'en suis très 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 satisfait. Déjà les graphiques, vous les voyez, ils sont complètement différents comparé à ce que vous avez pu voir à la première vidéo de Zombieland. Je m'adresse à la période des zombies, nouvelle émission sur le panneau d'écrit de Jack Hatsko. On ne va pas non plus se faire interrompre par le clap-trap, on va le laisser parler. Et donc tout ce qui est graphique, etc., c'est amélioré, donc je vous avoue que je suis super satisfait. Ça fait vraiment peu de temps que je l'ai, je l'avais acheté dimanche, la semaine dernière, mais le temps que je poste la vidéo, donc ce sera certainement aujourd'hui, donc le lundi 19, non, le lundi 16, excusez-moi. Et donc ça fait quoi, trois jours que j'ai le PC et honnêtement, j'en suis vraiment satisfait. Donc je vous dis, maintenant, voilà, tout ce que vous verrez, ce ne sera plus la même qualité que je pouvais produire auparavant avec mon premier PC, enfin le PC portable, et j'espère que ça sera beaucoup plus satisfaisant pour les vidéos et surtout pour les graphismes, parce que moi, c'est surtout ça aussi que je cherchais un petit peu, c'est avoir des nouveaux graphismes. C'est un travail dur, mais honnête. Oh, et les arbres, Anna, les arbres sont merveilleux, tu n'en croirais pas tes yeux. Je n'ai jamais rien vu de pareil. Parfois, je suis un peu triste de les couper, mais je pense à mon retour avec assez d'argent pour prendre un nouveau départ. Je rêve d'une petite ferme aux Dallaisans, enfin, tu me manques. Bon, PS, qui a fait que j'adore le chapeau qu'elle m'a envoyé ? Je le porte tous les jours. Les hommes se mentent un peu de moi, mais je sais qu'Elliani touche son amour. Ok, bon. Non, voilà, là, c'était la petite parenthèse pour le PC. Donc là, on se retrouve tranquillement sur ce fameux bord de l'Inde. J'ai remarqué des choses épranges à la Syrie récemment. Beaucoup d'ouvriers semblent tomber très malades. Ce qui est bizarre, c'est qu'on a été tous examinés la semaine dernière par un docteur de l'entreprise qui nous a juste conscrit quelques vitamines. Il fait tout ce qu'il peut, mais certains hommes sont bons. Ne t'inquiète pas, tu me connais et je suis prudent. Je t'enverrai un autre écho bientôt. Donc, il fallait qu'on récupère aussi des oeufs de sanguine, ok. Désolé, je me fais interrompre un petit peu, mais c'est parce que je ne m'en rappelle plus qu'on devait aussi aller chercher tous les échos et autres. Parce que ça fait un petit moment que je n'avais pas joué à Borderlands. Donc, je vous avais dit, on faisait au moins l'aventure de Dr. Ned, ainsi que... d'autres missions, d'ailleurs, qu'on devait réaliser. J'espère pas que ça va tomber dans l'eau. Parce que dans l'eau, c'est... C'est la mort rassurée. Et j'avoue que... Là, ça va... Ça va, c'est assez tranquille pour ce DLC-ci. Et je ferai donc un autre DLC, je ne sais plus lequel. Je pense que c'est un clap-trap un peu. C'est celui avec le clap-trap. Comme on avait pu le voir à la fin de la vidéo, vraiment à la fin du jeu, il y a un clap-trap ninja. Enfin voilà, c'est fait pour le DLC, c'est fait exprès en fait. Je pense pas qu'il y en ait d'autres. De toute façon, il y aura encore des sanguines. Ok, bon. Je sais plus trop les noms que j'ai, mais je vais essayer de voir. Les cervelles de zombies, pour le moment, ça nous sert à rien. Aïe. C'est vrai qu'il y avait encore des vermes redoutables. On entend le clap-trap d'ici. C'est génial. Je pense que l'autre doit être en haut. On va aller le chercher. Donc on va reprendre un petit peu Borderland, au moins pour faire les deux DLC que je vous avais parlé. Ici, ok. Ma chère Emma, les choses sont de pire en pire. On raconte qu'on aurait vu marcher des morts. D'abord, au Saloon, on a pris ça à la rigolade. Docteur Ned m'a souvent récompensé cette année. Car le plus efficace en situation de recherche, les gens qui entrent en contact avec les morts sont toujours malades en premier. Ils s'adressent donc aussi en premier au Docteur Ned. Lui, il m'a assuré qu'il était à deux doigts de mettre au poing un remède. Moi, je crois. Et puis, dans trois semaines, nous serons réunis. Embrasse les filles pour moi. Je t'embrasse. Oh. Ce sale crétin de Claptrap nous a interrompu. Donc, les zombies ne subissent pas les armes corrosives. C'est bien à savoir, ça. Ah, va falloir aller dans... Dans un autre passage, alors. Ici, normalement, on doit encore avoir des zombies dans le coin. Voilà. Il fallait un peu les attirer, les petites. Quand ils veulent pour m'attaquer. Bah, ils font quoi, eux. Ça m'évite de les chercher, à très loin. Bon, ça, on s'en fout. De toute façon, il ne faut pas tant de dégâts que ça. Allez, on va finir au moins cette mission-ci. Ça, on est attaqué à d'autres, bien sûr. Donc, j'espère que c'est assez fait pour vous et autres. Vous pouvez vous entendez bien aussi. Je vais te tuer dans les commentaires, quand même. Je vois si je dois faire des réglages. Moi, pour moi, ça me paraissait bien. Après, c'est à vous de voir si c'est bien ou pas. Je préfère le savoir. Donc là, on va devoir aller dans le truc hôpital, la Generality hôpital, je pense. On va voir qu'est-ce qui va s'y framer. C'est vrai qu'on a un fusil à pompe assez précis. C'est vrai qu'il y a un fusil à pompe assez précis. Wow, il m'a dégoulé dessus. Voilà. Au moins, tu arrêteras de nous embêter. Alors, il faut que je regarde la carte. Les deux missions sont de là-bas ? Pourquoi ils me disent une flèche pour aller de l'autre côté ? Ce n'est pas là-bas. Donc là, c'est vrai qu'on est encore au début de ce fameux DLC. Des ondes Biaslamps. Donc, au moins, on pourra profiter véritablement de graphiques différents. Je vous avoue que ça a l'air d'être très intéressant. Encore des sanguines. Bon, ça, ce n'est pas grave. On les esquive si possible. Je suis bien d'ici possible, parce qu'à mon avis, elles vont me charger. Mais bon, ça, ce n'est pas encore trop trop hard. Et oui, on pousse une tombe. Tranquille. Et hop ! Donc là, on va aller à... ...Hospital. Une citrouille avec une moustache. Je vous avoue que c'est mieux pour les temps de chargement. Moi, j'aime bien. Parce que les temps de chargement étaient assez longs avec l'un de l'autre. Alors maintenant, Colline. Colline a des yeux, non ? Elle a des zombies, plutôt. On lui a arraché le bras tranquille, lui. Oh. On va aller, tuer comme ça. On ne va pas s'endetter. C'est pas grave, je m'en rappelle pas qu'elle a été aussi forte. C'est excellent. Oh. Magnifique. C'est vrai que les zombies, ils saignent à chaque fois. Il y a aussi les torses qui peuvent être à terre. Ils ne sont pas redoutables non plus, les torses. Donc, vous n'avez pas besoin d'avoir peur. Alors. Continuons d'être au petit périple. Ah oui, l'antidote. Donc, on avait récupéré les... Fichiers coups de hang. Et bien, vous allez voir ce qui va se passer. Expertise en pistolet. Niveau 5. Oh yeah. J'ai vu un baril qui a tué. Je l'ai tué le baril ? Ah bah non, je l'ai vient de voir. Moi, c'est lui que je voulais avoir. Je vous avoue que j'aime bien mon armeur quand même. Par contre, là, je suis en train de chercher. Je ne suis pas tombé au bon endroit en fait. Oh Dieu. Que l'ange me donne la prof. Ça fait déjà deux semaines que je traque les démons. Mais toujours aucun signe de la fin de cette épreuve sacrilège. Comme si ceux qui sont revenus à la vie n'étaient pas assez maléfiques, j'ai découvert une nouvelle abomination auprès de l'hôpital sur la colline. Je crois qu'un autre crime... Donc, le fameux... Il s'est transformé. En train... En toute la suite, j'ai un truc qui est en une grande différence. Oh, quoi que l'électricité, il a bien pris de l'hôpital. Vous voyez comment c'est passé ce truc qui est là. Voilà, il est mort. Vous voyez que cette arme ne rigole pas du tout. Le fameux petit pistolet, on pourrait se dire oui, il n'est pas terrible. Mais moi, je le trouve vraiment très intéressant. Tu peux arrêter de m'attaquer, toi ? J'ai dit d'arrêter de m'attaquer. Tu écoutes ce qu'on te dit. Attends, mais... Alors, attendez, il faut qu'on trouve... Donc, l'antidote. D'accord. L'antidote qui a la poubelle. Génial. Alors, on va aller voir l'illuminé. Comme ça, on fera deux petites missions tranquilles. Ok. Ça, c'est pas encore trop grave si on prend des petits dégueux, ça. Tant qu'on ne meurt pas, c'est le principal. Ok, donc ici, il va être dans la grotte. Je vais juste regarder quand même. Ouais, il va être là-dedans. Ok. Ça roule. La nuit. L'air est aussi frais que le téton d'une semelle scague par un matin d'hiver. Mais ma détermination ne faiblit pas. La prière m'a redonné des forces. Ainsi que le fond de gnole dans ma flasque. Ah. Le monstre de l'hôpital. Ça n'a pas été facile de le châtier comme il se devait. Il m'a ouvert le cou. Je me sens bizarre. J'espère que ça passera au matin. Au moins, j'ai la pleine une pour obtenir compagnie. Il s'est fait ouvrir le cou avec ce satané scague. Eh ben mon dieu, mon gars, tu n'es pas dans la galère. Je te le dis. Tu as vu déjà que c'était une expérience ratée de Ned. Je crois que tu vas douiller. Bon. On va essayer de voir. On va accepter ces missions. On va voir si on a des nouvelles. Je pense que déjà pour un petit départ, pour une reprise de Borderlands, ce n'est pas trop mal. On va regarder si les missions peuvent être très longues ou pas. Sinon, on va en faire une ou deux si elles ne sont pas très longues. Mais c'est à voir. On va vérifier ça tout de suite. Donc là, on a deux missions acceptées. Celles qu'on avait fait avec les fameux... Aussi encore fichiers échos de notre cher père. Qui va... Justement, peut-être mourir. Parce qu'il s'est fait trancher au niveau de la gorge. Et on a aussi massacré l'expérience ratée de Dr. Ned. Je pense que c'était l'un des... C'était même le premier DLC de Borderlands. Si je ne dis pas de bêtises, normalement c'est le premier. Il est assez intéressant quand même, celui de Datorneal. Je vous avoue que... Après, il y en a aussi un autre qui peut être pas mal. Mais vous inquiétez pas. Vous allez voir qu'il y en a qui sont très très longs de DLC. Il faut du temps pour pouvoir bien les faire. Même si je vais assez vite. Mais moi, ça peut être problématique pour certains DLC. Tirez-moi de là ! Le temps est précieux et nous en avons peu. Avant d'aider ce gris par route... Blanc, sachez que le Dr. Ned n'est pas celui que vous croyez. Il est à peu près aussi fiable que mon chien que j'ai dû abattre. Parce qu'il n'était pas fiable. Oh là ! Je vous ai bien lu, hein ? Non, non, c'est pour rire. C'est pour rire. C'est pour détendre la porte. Je dis la vérité. Mais si vous ne me croyez pas, vérifiez vous-même. Allez au labo de l'autre côté, avec le bateau attaché au quai. Il y a une porte en ville. Vous rentrez, il faut toquer avec un code. J'adore ça, les codes à toquer. Ah ben ça alors ! Je sais pas ce que je raconte, moi. Le code fait comme ça. Allez-y. Et abandonnez ce robot au SCAG. Je vous déconseille de me tourner le dos, sauf si vous ne tenez pas à votre dos. Ouais, c'était pas top, hein ? Euh, je peux recommencer ? Ok, donc on ira... Ce sera pour un peu plus tard, en fait, cette mission. Donc on se retrouvera... Putain, c'est un peu évité. Euh, on se retrouvera... Là, je pense pas que je vais faire comme avant, en train de faire un chargement, etc. Bon, d'accord, il a buggé, le con. Énorme. Comme ça, on va pouvoir continuer aussi Borderland. On se retrouvera exactement au même endroit, vous inquiétez pas. Alors, on va peut-être aller voir... Oui, on va aller de l'autre côté, là-bas. General Hospital, on va finir cette mission, là. Donc on doit tuer, apparemment, 4 personnes. Jackie, Well, Sacrit, Whisky, Wow, wow, wow. Donc on y va. Je vais au moins me mettre tout près du point de téléportation. Enfin, pas de téléportation, mais où on doit aller. Comme ça, nous serons déjà avancés pour le prochain épisode. J'espère, en tout cas, que voilà, ça vous aura quand même bien plu, cette petite aventure encore sur Borderland, qu'on complétera, ne vous inquiétez pas. Et je vais réfléchir aussi pour le second DLC, parce que je ne sais plus véritablement son nom. Mais ne vous inquiétez pas, que je vais bien m'en rappeler quand il faudra. Donc voilà, les amis, on est tout près de General Hospital. Je vous dis donc à très bientôt. On se retrouvera, donc, pour de nouvelles aventures sur Borderland, juste ici. Avec les deux aventures, on attaque un petit peu ces manges morts qui nous embêtent depuis tout à l'heure. Parce qu'on va arrêter de se faire canarder comme ça. Voilà. Bon, bon, il y en a encore dans le coin. Manche mort, où es-tu ? Manche corps, plutôt. Et ils sont casse-pieds. Donc voilà, les amis, je vous dis donc à très bientôt. Et salut à tous. Sous-titrage ST' 501